salut salut juste une petite vidéo du mardi pour changer parce que dimanche et hier il y avait trop de vent pour filmer donc vidéo sans prétention c'est juste pour vous montrer un peu l'avancée du défrichage on va dire ça comme ça donc pour le pont du 8 mai je suis resté toujours sur la zone nord donc sur laquelle il reste pas mal de choses à faire donc à la fin du remplirage mettre l'entrée du champ à plat il ya le bois de chauffage à préparer à découper il ya l'état comme celui-là de godet les coups de godet qui sont à trier sortir les ronces mais rétaler la terre au centre et il ya aussi est ce que j'ai fait j'ai continué un petit peu le gros de bouchons de ce qui était là j'ai cherché à déplacer la tonne à eau balle et non ou en vrac donc celle-là je suis sûr qu'on ne la piquera pas et commencer à rétaler un peu le broyer en bas donc là tout ça ça n'a pas été ratissé les racines n'ont pas été encore enlevé donc encore un sacré boulot donc la caravane j'hésitais à garder la structure pour en faire un poulailler grillagé ou autre chose mais je pense qu'elle va partir au ferrailleur c'est de la lue ça intéresse peut-être et sur cette zone là la voiture devant la voiture on retrouve des bois qui étaient au sol on retrouve un essieu un train avant qui est à peu près dans cette zone là aussi toujours même problème sur le terrain et là les fougères ont pas commencé à attaquer petite nouveauté donc j'ai fait un début de percée dans la prairie donc là ce que ça donne donc la percée fallait la calculer parce que si vous regardez ça c'est un beau petit chêne donc j'en ai un là j'en ai un ici là après il ya un plus grand il ya un autre là il y en a certainement dans les ronces aussi donc tout ça je l'ai pas fait à la débroussailleuse bonne nouvelle j'ai l'engin que j'utilise j'avais prévu pour faire ça qui vient de sortir de déconfinement je l'avais porté en révision après l'achat comme c'est un achat d'occasion pour être sûr avant de le remettre en route et bien sûr confinement obligé j'ai pu récupérer qu'en début de semaine donc l'engin le voilà un bon motocutterscope avec des bonnes roues un bon moteur bernard incroyable et dessus une des broussailleuses forestières je vais pas aller regarder dessous on voit un petit peu la lame sur le côté la lame elle fait presque 8 minuettes d'épais et surtout elle se débraye automatiquement si jamais rencontre trop d'obstacles ou si elle force trop donc c'est ce qu'il faut même pour la prairie parce que dans la prairie ce que j'ai c'est des grosses touffes d'herbe comme ça donc là encore c'est une petite pour avoir les pieds à la tondeuse c'est pas le même pas la peine vous pourriez complètement donc cet engin même si c'était l'occasion c'était pas donné c'était un petit peu plus cher que le broyeur et mauvaise surprise c'est le problème de pas être mécano j'ai une fuite sous la boîte qui est au niveau du haut niveau du pont comme je l'a apporté en révision elle était sèche il y avait plus d'huile dedans donc on a remis d'huile on va le faire tourner en espérant que ça tienne et si ça tient j'ai un autre outil aussi c'est une grande barre de coupe si on continue maintenant qu'on a fait le trou par la prairie on retombe toujours à contre-jour désolé dans le chemin que j'avais fait qu'il faut que je termine qui va à la maison le but c'est de pouvoir passer un engin agricole par là donc aller récupérer la voiture qui est ici ça c'est pas encore tout de suite parce que je sais pas encore comment dégager devant mais aller sortir et mettre sur les arbres avec les autres les autres engins agricoles que j'ai dans le terrain entre autres engins agricoles il y a ce vibro là là que j'aimerais bien déplacer la petite carriole aussi je sais pas si elle roule et j'en ai d'autres après dans les buissons donc la vidéo porte le nom les aigles attaque ah pourquoi on va aller regarder ça ensemble ça c'est la partie ouest que j'avais sur laquelle j'ai fait quelques vidéos j'avais commencé à dégager les aigles c'est ça c'est la fougère aigle on s'aperçoit qu'elle est presque bientôt aussi haute que moi et elle a bien prise donc là c'est pareil ça a été fait au motoculteur elle a des broussailleuses forestières qui est tombé qui est donnée pour couper des bouts de troncs de presque 60 mm de diamètre donc il ya de la sauce c'est plus long avant c'est qu'une tondeuse mais globalement celle fait bien et pour ceux qui suivent mes vidéos vous rappelez de la toute la bande de terre que j'avais mis à nu là où j'étais en train de refaire le talus devant la porte devant la porte devant la route on va y arriver là voilà donc sur celle là je n'avais pas réchaudé j'avais pas rétalé le feu donc là on voit bien on a une belle on distingue à peine le talus au fond toute cette zone là qui avait été mis à nu il ya quoi il ya 15 jours trois semaines les fougères sont là donc elles sont encore trop basses pour être pliées mais après effectivement il va falloir les traiter pas grand chose à dire dans cette petite vidéo c'était juste vous refaire un petit tour des avancements ça recule pas c'est déjà ça donc là une fois qu'on a fini ça on va essayer la déchetterie est rouverte donc là on va donner un gros boost pour essayer d'évacuer l'intérieur de la maison et se concentrer un peu plus sur la maison mais avant il faut que je finisse effectivement la zone nord et que je fasse enlever le moins le premier véhicule voir le deuxième qui est derrière moi s'il sort là faut que je vérifie mais en tous les cas je dis à très bientôt et qu'elle a beau